on est effectivement comme tu me le dis bertrand on est sur une phase vraiment d'hésitation une phase de latéralisation avec de nombreuses configurations plutôt de retournement pour certains indices ou de continuation d'où ce doute d'où tout ce qui se passe et après il a aussi évidemment il faut du relais trop du relais macro le le micro on termine sur le cas qu'aujourd'hui on a bouille de sauverreur qui a publié ce matin plutôt bien on termine on termine les résultats des sociétés et sur la macro il ya toutes les problématiques j'en parlais hier autour du budget américain et bien évidemment les problématiques autour de l'inflation et des banquiers centraux et c'est donc on est dans une phase d'attente tout simplement et qui commence à durer le petit conseil du jour là il faudrait que je vous le met le petit conseil que du jour retenez bien un truc ma petite expérience sur les marchés c'est que retenez bien ça c'est un peu les marchés ont un don réel pour nous pousser dans nos retranchements c'est à dire que les marchés nous poussent nous poussent nous poussent nous poussent jusqu'au moment où en fait on craque typiquement ben là il y en a qui vont s'ennuyer donc ils vont faire n'importe quoi il y en a bonjour stéril il y en a qui vont il y en a qui qui vont traîner de la manière dont il faut pas ou il y en a qui vont se dire tiens puisqu'on est en range j'oublie mes stops parce que j'en ai marre je mets des stops je me fais stopper donc je mets pas de stop puisque après tout le marché revient toujours et c'est enfin bref le marché nous pousse à adopter de mauvais comportements des mauvais comportements et c'est en nous faisant adopter des mauvais comportements que le marché c'est que beaucoup de traders perdent régulièrement moi ce qui m'intéresse sont des traders qui d'ailleurs non voilà salut philippe donc retenez ça et souvent lorsque vous lorsque vous vous sentez énervé agacé frustré je ne sais quoi ben c'est le marché qui nous pousse à et ça ça c'est vrai que c'est l'apanage lorsque ça fait 30 ans que vous êtes sur le marché vous avez vécu beaucoup de cycles beaucoup de choses potentiellement agaçantes énervantes et tout ce que vous voulez donc on n'a plus de facilité à gérer tout ça tout simplement je pense que vous comprenez salut yannick pas de souci pour le retard salut florent il n'y a pas de souci je suis dans le préambule voilà donc je sais que du coup je laisse tout le monde arriver tranquillement je suis dans le préambule et dans les conseils divers et variés de training dites moi si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de tout ça aussi allez on y va pour aujourd'hui on va quand même faire un petit point sur les statistiques il ya beaucoup de stats cet après midi alors ce matin laissez moi quand même de sortir ce matin ce matin ce matin on a on a le zoo en allemagne dont le zoo c'est un indicateur d'activité c'est intéressant très important le marché nous pousse à la faute oui on a le zoo en allemagne ça peut être 11 heures sur erreur puis on a deuxième estimation du pib européen donc là aussi là aussi je 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 c'est à surveiller puisqu'on est bien d'accord il va falloir surveiller est ce qu'on part en récession ou pas est ce qu'on fait beaucoup mieux que prévu parce qu'évidemment ça va avoir une influence sur les résultats des sociétés et donc une influence sur les cours et les valorisations des actions et donc des indices christine lagarde devrait parler aussi cet après midi et enfin aux états unis on a les ventes de détails à 14h30 là aussi c'était important puisqu'on est bien d'accord l'inflation pourrait un moment ou un autre impacter le consommateur américain qui reste le principal relais de croissance dont lorsque le consommateur américain sera impacté ben ça veut dire que potentiellement la croissance américaine va chuter si la croissance américaine chute je vous laisse imaginer la suite production industrielle et de l'immobilier aussi avec l'indice n a h b autrement dit pas mal de choses importantes cet après midi notamment aux états unis sur des indicateurs d'activité les ventes au détail et l'immobilier et on sait bien que la consommation est importante et l'immobilier aux états unis est crucial on a vu ça il y a quelques années ça lui voit dit super d'arrivée bon voilà donc à surveiller après ça c'est pas normalement des stats doivent déclencher des mouvements brutaux sur le sur la stade dont autrement dit on peut avoir des positions ouvertes dès lors qu'on a des stocks toujours mais par contre ce sont des stats qui typiquement peuvent déclencher des mouvements de quelques minutes de quelques minutes à plusieurs heures donc c'est à surveiller des bonnes stats évidemment ça sera vers le haut des mauvaises stats plutôt un stress et donc vers le bas donc vraiment c'est à surveiller voili voilà mais on n'est pas sûr sur un cpi on n'est pas sur un chiffre de l'inflation américaine allez on va démarrer tout de suite les analyses techniques pour démarrer tout de suite les analyses techniques avec le nasdaq le nasdaq 100 bien évidemment le seul indice sur lequel je reste positif et pour le moment il me récompense puisque c'est le seul qui continue à grimper c'est le seul qui continue à avoir mon crayon voilà sinon c'est le seul qui continue à avoir depuis maintenant plusieurs journées et si long terme vert qu'il y a des convergences vert autrement dit tout est au vert sur cet indice tout est au vert sur cet indice et la théorie de dos la base là aussi je fais des hauts plus haut donc rien à dire c'est aussi et donc on le travaille à l'achat et uniquement à l'achat il ne s'agit surtout pas et jamais j'insiste bien le nasdaq oui j'ai dit quoi le nasdaq excusez moi le dax j'ai dit ok le nasdaq jeudi le dax ça y est c'est que je perds la tête vu que tout est vert c'est obligatoirement le nasdaq c'est mon indice chouchou à l'achat le seul que je travaille à l'achat depuis maintenant plusieurs semaines alors que sur les autres le biais est plutôt baissier vous le savez si vous êtes là régulièrement bien évidemment donc alors le nasdaq il nous propose en plus une configuration à surveiller hier je vous indiquez que surveiller les replis pour se positionner à l'achat c'est ce qui s'est passé en fin de journée pour ceux qui travaillent en fin de deux journées et et on peut considérer si je commence à perdre la voie déjà et on peut considérer à ce niveau là que il est en train de s'inscrire dans une configuration de type triangle alors la difficulté du triangle alors sous résistance avec des convergences et un baissime en termes vert pour ceux qui travaillent restent retenez-le la probabilité que ça break vers le haut est beaucoup plus forte simplement donc on ne cherchera pas des fausses cassures on ne cherchera pas des fausses cassures on cherchera des cassures de la zone haute mais hier il a vachement bien respecté le repli et le rebond maintenant attention on reste quand même sous résistance on reste dans une zone de congestion donc à de dire tiens j'achète depuis une semaine dix jours et à chaque fois ça paye je gagne donc j'achète énervé sous résistance bien évidemment pas jamais jamais il s'agit toujours de gérer son risque et le meilleur moyen c'est de se montrer patient ce matin et voir aujourd'hui d'ailleurs et voir s'il en avait pas une sortie une cassure haussière de cette configuration en triangle plan normal le plan idéal je dis bien ça c'est le plan 1 le plan 2 et le plan 2 serait pour moi le plan idéal bien évidemment puisque j'ai bien un triangle mais j'ai pas le nombre de vagues et que je voudrais je voudrais une vague suivante avec un appui sur la tls la tls je vous rappelle c'est la train line support et ls le support l'oblique support et ls et donc si j'avais un retour sur les 13 340 points j'aurai un stop relativement large sous les 13 290 points dans le bas précédent le creux précédent du triangle bien évidemment aller chercher des signaux sur les ut plus courtes et là j'aurai une optimisation très forte puisque je pourrais travailler et la vague de retour sur la résistance autrement dit 70 à 80 points en direction des 13 410 13 420 points pour ça ça serait déjà très bien et si jamais ça break j'ai largement le temps soit d'encaisser une partie de mes bénéficiaires de sécuriser en fonction de la manière dont vous travaillez si vous êtes plus à mode trader actif ou si vous êtes plus hier on en parler à mode train follower moi je suis plus à mode trader parce que je suis vraiment trader je suis pas un mec qui reste assis sur ses positions et qui attend que je ne sais quoi voilà donc il faut jouer entre les deux il n'y a jamais en bourse n'y a jamais de bonne solution il n'y a que des compromis donc le compromis c'est je rentre sur cette zone 13 340 je sécurise sur zone résistance oblique tlr je fais que les 5 comme ça vous allez comprendre sur cette zone 13 420 oblique résistance je sécurise j'encaisse une partie je sécurise là aussi je vous donne aucun conseil c'est en fonction de la manière dont vous travaillez vos stratégies vos positions votre gestion du risque puisque j'imagine que si vous êtes là vous savez faire tout ça et derrière on a sécurisé on ne risque plus rien on a encaissé un bout de position et si ça break là on peut se muer en train de follower rester assis sur sur sa position et voilà donc ça c'est vraiment du vrai trading où on va allier les deux faces très intéressantes du trader pur et du train de follower et je fais la différence entre les deux salut christophe voilà deuxième plan idéal il s'est arrivé c'est juste fantastique la proba que les plans idéaux nous arrive lorsqu'on les dessine le matin honnêtement c'est 10 15 20 30 % maximum mais vous en faites tous les jours on en fait tous les jours et vous voyez bien que des plans que je vous dessine les marchés nous en reproduisent souvent maintenant est ce que aujourd'hui celui là sera fait je ne sais pas je ne sais pas mais très clairement si j'avais ça je le traiterais à rentrant en m5 voire en m1 stop relativement court et le potentiel de faire du trading déjà avec un bon risk reward dans le triangle en m30 donc celui là je peux le travailler en d trading et si ça break si ça casse vers le haut à ce moment là gros potentiel haussier puisque toujours en vue mais 13600 points encore une fois c'est le seul indice qui tient vraiment je vois des questions j'arrive et je réponds de suite le nasdaq peut-il retourner sur les 13 1300 points tout est possible tout est possible donc là je vais vous répondre avec une réponse de eux normand peut-être bien oui peut-être bien non mais tout est possible en trading en trading on fait nos plans on gère le risque et après c'est le marché qui décide croire que l'on devine ce que le marché va faire est une hérésie une erreur c'est l'erreur que commettent les traders qui perdent les traders qui gagnent font des plans gère le risque applique lorsque le marché vient se couler dans leur plan et c'est tout voilà soyons modeste lessiveuses à non non ça fait plusieurs jours que je vous parle plus de lessiveuses sur le nasdaq voilà donc et le risque je veux dire chaque arrêtez de vous poser la question est ce que je risque chaque fois que je traite ma seule certitude c'est ce que je risque si de cette manière que je gagne c'est pas en me disant est ce que je risque oui sinon le livraire livra risque 0 le gain je le connais aussi on se pose les questions que l'on doit se poser lorsqu'on est trader et pas les questions auxquelles on n'a aucune réponse et qui n'ont nettement qui n'ont pas un très grand intérêt j'ai mon plan le plan que je vous dessine si jamais le nasdaq va chercher cette zone là je le ferai je l'appliquerai dès lors que j'aurai une entrée crédible en m1 ou en m5 avec un stop raisonnable voilà le reste la suite je ne la connais pas le wall street alors comme quoi le doute ça croit comme dirait l'autre donc hier on avait fait je faisais cette hypothèse peut-être que il était venu chercher des forces acheteuses souvenez-vous j'espère mais j'ai indiqué quand même que la plus grande probabilité était que ça bloque sur ou sous résistance d'accord de manière claire et le moins qu'on puisse dire c'est que et l'on bleu et on a bloqué vraiment sous résistance et pour quelle raison est-ce que j'avais une grosse proba que ça bloque sous résistance de la même manière que je vous indiquais sur le nasdaq que dès lors qu'on était sous résistance avec des indicateurs gts verts on avait une proba sérieuse que ça break que ça casse vers le haut dès lors qu'on est sous résistance et que tous les indicateurs sont rouges qu'on a le fond d'écran qui est rouge et qu'on a le b si long terme ici en bas la proba c'est que la résistance passe son job tout simplement donc c'est quand même un grand confort ça nous aide ça m'aide donc beaucoup et le résultat ben j'ai un dow jones y m futur le wall street en cfd et qui est inscrit vraiment dans cette zone de latéralisation depuis maintenant plusieurs jours deux bornes très claire entre 3100 entre 3500 et au sein de ce range latéral horizontal y dessine depuis hier désormais une contraction en triangle donc une contraction en triangle désormais à surveiller clairement très clairement une extraction par le haut ou vers le bas pour le moins la proba c'est vers le bas vous l'avez compris donc à surveiller très très clairement cette configuration double difficulté attention puisque dès lors que l'on bréquerait l'on casserait le support que l'on casserait le support que l'on casserait le support vers le bas la difficulté c'est que lorsqu'on est dans un range il faut essayer de juger la force de juger de jauger la force de la cassure parce que la cassure peut être valable mais on peut aussi très bien très vite très bien très vite venir s'écraser contre la résistance du large trading range puisqu'on est bien sur cette sur ce double trading range un trading range mode rectangle avec support résistance horizontaux et un trading range mode triangle avec deux obliques convergentes autrement dit une formation en triangle donc comment est ce que je traite de ça ben je vais traiter ça de la manière je dirais la plus basique la plus simple qui soit et bien je vais reprendre mon crayon soit j'ai vraiment un véritable break où j'explose d'un coup les deux résistances qui fait waouh joli je suis que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas je vais pas vous faire le détail en fonction de la couleur etc parce que c'est si vous utilisez ou pas le gts dont je vais pas rentrer dans le détail mais je juge ou pas si le break si la cassure est vraiment valable en fonction des critères j'imagine que si vous travaillez les cassures vous devez avoir établi des critères de cassure valable et bien évidemment vous imaginez bien ce que je vais vous dire l'idéal serait que je break les deux que je pull back que je pull back derrière sur l'oblique et là ça serait le top évidemment parce que là je rentrerai avec le maximum toujours aussi doué pour dessiner à la sourire j'ai acheté la tablette comme vous m'aviez dit mais il faut que je la mette en route je vais le faire donc deux zones break vers le haut break vers le bas préférence à break vers le bas mais on est quand même neutre donc on va rester neutre léger biais baissier mais sans plus et quoi qu'il en soit il faut attendre que ça break que la cassure soit conforme à vos règles de cassure et si c'est le cas je conseille vraiment de surveiller plutôt le pull back c'est le casque